Bon, je vous l'avais dit, c'était pas anodin que Manon soit septième dans mon classement des prospects à suivre en 2021, un classement avec beaucoup, beaucoup de bons noms. Voilà, la raison principale pour laquelle j'avais mis Manon dans ce top, c'est comme je disais, elle a un temps d'avance sur le MMA féminin. Alors, ce que j'entends par là, loin de moi, évidemment, l'idée de décrédibiliser le monde du MMA féminin, mais il est encore en développement. Les femmes se sont mises au MMA après les hommes, ce qui veut dire qu'elles suivent encore l'évolution que les hommes ont connue légèrement avant elles. Actuellement, en dehors du top 5, peut-être top 10 de chaque division féminine, on a très peu d'athlètes comme Manon qui comprennent la distance, l'importance de savoir gérer la distance, l'importance de savoir gérer un combat, peut-être pas l'importance, mais en tout cas comment gérer un combat, comment se déplacer dans la cage. Ça paraît évidemment anodin quand on commence à regarder du MMA, on est plus attentif sur la propreté technique, la vitesse, la puissance. Ce sont évidemment des attributs qui sont importants, mais quand on est à l'UFC, tout le monde a un peu ses attributs, même le cardio, etc. C'est très visuel. Évidemment, on pense moins souvent à la gestion de la distance, compréhension des déplacements, où on se situe dans la cage. Ce sont des choses auxquelles le spectateur fait moins attention. Beaucoup d'athlètes et surtout beaucoup d'athlètes féminines qui ne sont pas encore à l'UFC font moins attention. Mais Manon a ça déjà depuis le début de sa carrière professionnelle et cela explique pour moi la raison pour laquelle elle a eu autant de facilité hier. Et pour moi, j'espère vraiment que l'UFC va la tenir active parce que c'est déjà un produit quasi fini. Elle a déjà un niveau qui est très, très bon. Elle a un niveau qui est amplement suffisant pour moi pour arriver très rapidement dans le top 15, avoir ses premiers challenges dans le top 15 et commencer à avoir une seconde évolution dans sa carrière à partir du moment où elle a des challenges et on verra peut-être un peu plus les défauts. Car évidemment, hier, on n'en a pas vu beaucoup, voire pas du tout. Donc, on va se plonger dedans. Donc, la première chose, comme je viens de le dire, c'est vraiment la gestion de la distance. Ici, le combat commence. Vous voyez, c'est 4 minutes 57, donc on est 3 secondes dans le combat. C'est vraiment le tout début. Alors, elle envoie un side kick, un deuxième à la jambe. Elle touche deux fois. Donc, directement, elle est là. Manon vient toucher son adversaire, son adversaire qui essaye de contrer. Hop, ça loupe, ça loupe et ça loupe. Ici, il y a un premier truc que je veux montrer, c'est que souvent, des athlètes, quand ils désengagent, ils désengagent complètement. Ça peut paraître con à dire, mais sur un combat de 3 fois 5 minutes ou de 5 fois 5 minutes, désengagé de deux pas en trop, à la longue, ça fatigue davantage. Ici, Manon, elle désengage uniquement ce qu'il faut, ce que je vais considérer comme une économie d'énergie et ce qui prouve aussi sa compréhension de la distance, l'anticipation un peu de où arriveront l'extension des frappes de son adversaire pour ne pas devoir désengager trop. C'est quelque chose que, par exemple, McGregor fait énormément aussi. Donc, ça, c'est vraiment le premier point d'entrée de jeu. On voit cette compréhension de la distance, cette facilité à gérer les différents ranges. Je vais y venir maintenant. Dans la prochaine séquence, on va voir que Manon impose elle-même la distance. Et la distance qu'elle impose, ici, on le voit, son pied avant est assez loin du pied avant de son adversaire. On est juste en dehors du kicking range. Donc, si vous voulez bien comprendre les différentes distances qu'il y a en MMA, je vous invite à acheter mon livre. Toujours une petite pub dans mes vidéos. Clairement, ici, on voit qu'on a une distance où si son adversaire envoie un kick, elle ne va probablement pas toucher. Manon, elle est plus grande. Elle peut toucher du bout du pied. Donc, elle se situe vraiment à une distance juste en dehors du kicking range. Ce qui signifie que pour l'une comme pour l'autre, si on veut aller envoyer une frappe et toucher, il faut faire un petit step vers l'avant. Alors, ici, ça permet à Manon de vraiment contrer, on va dire de manière plus ou moins synchronisée, son adversaire. Donc, ici, son adversaire step in pour envoyer une attaque. Manon anticipe. Ça lui donne, en fait, ce petit step que son adversaire a besoin de faire, ça donne un temps de réaction à Manon pour pouvoir contrer. Et ici, elle envoie un très très beau kick en contre. Son adversaire bloque. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Ici, on a la même chose. Petit step de son adversaire. Donc, je vais remettre ici. Hop, pied avant qui doit faire un step pour venir attaquer. Et ça laisse un temps, voilà, petit step et réactivité de Manon avec son sidekick qu'elle envoie beaucoup et qu'elle envoie vraiment chaque fois au bon moment. Sidekick contre-synchronisé. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo, et j'espère que vous l'avez vue, évidemment, c'est mon analyse de McGregor que j'ai lancée aujourd'hui. Ce midi, ma vidéo est sortie. Ce soir, je fais la vidéo de Manon. Elle sortira probablement demain. Manon est une strikeuse complète. Tout comme McGregor est un striker complet. Tout comme Israël Adesanya est un striker complet. Je l'ai expliqué hier. Donc, un striker complet, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'engager, qui est capable de contrer, en synchroniser et en délayer. Donc, pour moi, ça, c'est être un striker complet parce que ça veut dire que l'adversaire n'est jamais à l'aise. C'est-à-dire que l'adversaire se dit « Ok, à tout moment, Manon peut engager et elle fait ça bien. Du coup, si je ne veux pas qu'elle engage, ça a moins à engager. Mais, étant donné qu'elle contre bien, à la fois en synchroniser et en délayer, elle était toujours dans l'hésitation, en fait. Donc, Léonardo, hier, elle était vraiment en permanence dans l'hésitation. Elle ne savait plus quoi faire parce que si elle ne faisait rien, Manon initiait l'action et elle se faisait toucher. Et si elle faisait quelque chose, elle se faisait contrer. Et donc, elle était vraiment perdue dans le combat. Donc, ici, je vais montrer un exemple. Donc, on vient de voir, évidemment, avec son sidekick et son highkick, des contres synchronisés. Ici, vous voyez, on est à distance. Maintenant, elle a l'habitude de cette distance. Elle a l'habitude de mettre le kicking range. Donc, elle s'est engagée avec ses kicks comme elle s'est engagée en anglaise. Ici, on voit son pied, il est déjà en train de partir vers l'avant. Étant donné qu'elle a plus l'habitude, elle est plus rapide. Ce que moi, j'appelle des blitz. Elle va blitz vers son adversaire qui n'a pas le temps de réagir parce que ce n'est pas son style de combattant. Donc, son adversaire n'a pas l'habitude d'être à ce range, avoir quelqu'un qui fait un step-in pour pouvoir le contrer. Donc, ici, Manon qui gère très, très bien. Donc, on est à la quatrième minute de combat ici. Elle fait son step-in. Boum. Et en anglaise, elle vient toucher. Donc, petit détail. On est en garde ouverte. Regardez le positionnement de pied de Manon. Parfait. Donc, quand on est en garde ouverte, je ne vais pas aller trop loin dans le détail, quand on est en garde ouverte, ça veut dire que notre pied avant est aligné avec le pied avant de l'adversaire. Si on veut envoyer notre direct, qui est le coup le plus puissant, il est plus puissant que le jab, et très généralement, en garde ouverte, on va tout le temps chercher le côté arrière. Si le pied avant est sur l'extérieur du pied avant de l'adversaire, ça veut dire que l'épaule arrière de Manon est alignée avec sa cible, c'est-à-dire la pointe du menton, ou en tout cas le visage de Leonardo. Et donc ici, on va avancer un tout petit peu. Boum. L'angle est parfait pour attaquer. Et ici, on a ce que moi j'appelle un blitz, c'est-à-dire qu'elle passe de gaucher à droitier pour envoyer sa frappe par derrière. Très, très beau boulot. Donc ici, ça montre sa capacité d'initier. Son adversaire a sonné. On vient directement agresser. Très bon clinch. Et alors ici, je voulais montrer un contre asynchrone. On est au début du deuxième round. Malheureusement, je crois qu'il y a l'arbitre qui passe devant juste à ce moment-là. Mais donc, vous voyez, ici, on a une tentative de crochet avant de son adversaire. Et pendant la rétraction, le crochet, le check-out de Manon qui vient toucher. Encore une fois, ce genre de contre, il faut vraiment comprendre la distance. Je sais que je me répète, mais il faut vraiment avoir cette expérience et avoir cette compréhension pour pouvoir le faire. Donc, encore une fois, c'est une séquence qui est peut-être passée inaperçue, mais pour moi, ça donne vraiment des indicateurs très, très positifs par rapport à Manon. Ici, je mets une séquence où il n'y a rien qui se passe. C'est juste pour montrer 19 frappes à la tête, 10 frappes au corps, 8 frappes en low kick ou plutôt en oblique kick par Manon. Ça montre qu'elle varie aussi. Elle varie bien dans son jeu. Et encore une fois, c'est ce que je disais dans la vidéo sur Mike Grégoire, en permanence dans un combat de MMA, on réfléchit, ou alors c'est naturel chez certains combattants qui sont plus instinctifs, à toutes les options qui sont possibles. Mon adversaire peut engager en pied-point, mon adversaire peut engager en lutte, mon adversaire peut désengager, mon adversaire peut aller à gauche, à droite, mon adversaire est peut-être dans l'attente que j'envoie quelque chose pour contrer. Il y a plein d'options. En pied-point, si on n'attaque que la tête, à un moment, l'adversaire va comprendre et il va défendre très très haut. Et si on n'envoie pas de low kick quand l'adversaire défend très haut ou de body shot, on donne vraiment de la facilité à notre adversaire parce qu'on attaque toujours la même cible. Donc il n'a qu'une cible à défendre. Ici, Manon, elle varie énormément entre les trois niveaux d'attaque, ce qui rend la tâche défensive de son adversaire encore plus compliquée puisqu'elle ne sait pas où viennent les attaques. Elle ne sait pas si c'est en pied-point, avec un kick, en contre, en initiation, en contre-synchronisé, en contre-asynchrone. Voilà. Cette séquence, juste pour montrer que, en plus d'avoir cette compréhension générale de la distance et de la gestion de combat, Manon est une très très bonne strikeuse. Très bonne strikeuse parce que les stats le montrent. Quelqu'un qui attaque sur les trois niveaux, automatiquement, c'est quelqu'un qui est complet, en pied-point. On va passer à la séquence d'après. Donc, la séquence d'après, c'est pour vous montrer que Manon est à l'aise dans le combat, suffisamment à l'aise que pour calculer, être calculatrice et faire de la lecture de pattern. C'est le bon moment pour refaire une pub pour mon livre. Je parle de la lecture de pattern dans mon livre et surtout du jeu de feinte. Ici, ce que va faire Manon, c'est qu'elle va feinter, hop, elle fait un step-in et on voit clairement qu'elle a fait ce step-in pour analyser la réaction de son adversaire. Et qu'est-ce qu'a fait son adversaire ? Je vais remontrer ici. Hop, on repart en arrière. Le pied de Manon va avancer. Il y aura une petite feinte de jab et son adversaire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle désengage et puis elle envoie un jab qui n'a aucune puissance derrière. Ça donne la lecture à Manon. Ça donne l'indication à Manon qu'elle peut refaire ce step et qu'il n'y a rien qui vient. Il n'y a pas un gros contre qui vient donc elle, elle peut engager. Donc juste après, hop, elle sait qu'elle peut rentrer et voilà, elle rentre et ça. Je trouve ça très propre. Franchement, je trouve ça propre une lecture en plein milieu de ton premier combat à l'UFC. c'est que ça montre une réelle aisance et voilà, je voulais absolument montrer ça parce qu'on dit souvent qu'il y a des niveaux en pied-point et ça, ça montre vraiment un niveau. Ça veut dire que ce n'est pas seulement de l'instinct, c'est aussi de la réflexion qu'il y a derrière et la combinaison des deux fera de Manon une grande combattante à l'UFC. En plus de ça, donc encore une fois, donc là, je viens de montrer, elle est très douée au kicking range, elle est très douée au boxing range, on se rapproche un peu plus, est-ce qu'elle est douée aussi au clinch et ici, on va le voir, donc elle initie, son adversaire essaie de casser la distance et il y a directement deux choses que je vais vous montrer. Elle initie, son adversaire essaie de casser la distance et ici, on va bien le voir, ici, directement le frame, ce qui permet de garder l'adversaire à distance, de l'empêcher de venir chercher le body lock, grande distance entre les hanches et en plus de ça, elle n'est pas seulement en mode défensif, elle est en mode offensif en plus, Manon qui va à la sortie du clinch et essayer de chercher son direct, ça manque de peu, mais voilà, elle a vraiment cette réactivité défensive pour empêcher que son adversaire casse la distance et en plus de ça, juste derrière sa réactivité défensive, elle pense directement à taque. Donc ça, c'était très très beau, ici, je le remontre une deuxième fois, ça c'est par rapport à la compréhension de la distance, ça a dû se faire très très bien. Donc c'est une des rares fois où Manon est derrière les ligues noires, et son adversaire engage intelligemment, puisque Manon a très peu d'options, elle n'a pas beaucoup d'espace derrière elle pour désengager, son adversaire sait que c'est l'occasion ou jamais pour elle de venir tester le clinch, il est resté 1 minute 45 dans le combat, c'est la deuxième fois qu'elle vient chercher le clinch, là elle vient le chercher au bon moment, Manon désengage, elle décide de désengager cette fois-ci, de ne pas contrer, mais je ne sais pas si elle a fait un sanctivant ou en connaissance de cause, elle sait qu'elle n'a plus l'occasion de désengager, donc plutôt que se stopper et se faire toucher ou se stopper et être en mode défensive, elle vient elle-même initier le clinch et ici il y a directement le underhook sur sa droite, je ne sais pas si on va mieux le voir, mais voilà, ici on voit qu'elle utilise le underhook pour retourner son adversaire et puis ici brièvement elle a cherché son frame ou à sa main, elle a cherché le frame brièvement, mais bon finalement je crois qu'elle vient chercher le bodylock, donc ici directement son underhook qui lui permet de retourner son adversaire et puis pression tête, elle va passer sa tête en dessous de celle de son adversaire pour conserver la position, vous voyez, la tête est en dessous de celle de son adversaire avec le underhook à droite qui lui permet de gérer le clinch et d'envoyer un petit coup de genou donc voilà, très très propre et on va finir là-dessus, ici le finish, ça je trouve ça très beau, d'envoyer la jambe avant, elle envoie sa jambe droite, en pleine combinaison, à la tête, c'est pas quelque chose que beaucoup d'athlètes savent faire, Luke Rockhold l'a fait contre Michael Bisping, ça a mené au finish la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est le genre de truc que, ouais, Stephen Thompson serait capable de faire évidemment, mais il y a peu d'athlètes qui sont capables de le faire, on n'est pas habitué dans un échange à ce que notre adversaire envoie la jambe avant, on est habitué à la jambe arrière de temps en temps sur le high kick en pleine combinaison, mais le high kick avant en pleine combinaison on n'est pas habitué, c'est le début de la fin et puis, elle est opportuniste aussi, elle voit que c'est le début de la fin pour son adversaire et elle vient finaliser très très propre performance, Manon, franchement, si tu regardes la vidéo, félicitations à toi, j'ai vraiment hâte de te revoir dans la cage de l'IFC. J'avais envie de finir la vidéo avec les points d'amélioration, il y a toujours des points d'amélioration, je pense que si on sort d'une victoire, qu'on se brosse les mains et qu'on dit ok, j'ai gagné, tout va bien, c'est une erreur en professionnel et à ce niveau-là, et je suis sûr que ses entraîneurs font de l'introspection même en cas de victoire, je voulais faire aussi cette partie-là dans cette vidéo. Donc Manon a fait un 9,5 sur 10 dans cette performance, c'était quasi parfait. Si je veux vraiment, vraiment, vraiment jouer l'avocat du diable, il y a deux points qui pourraient être améliorés. Donc le premier point, on l'avait vu dans la toute première séquence du combat, quand elle a initié avec deux sidekicks puis son adversaire a attaqué, elle a reculé en ligne. Et ici dans la séquence, on est à 1 minute 15 dans le premier round, c'est à peu près la même chose. Donc elle envoie un kick et puis elle recule vraiment en ligne. Pendant le combat, plusieurs fois, elle recule sur un angle mais ce serait bien d'avoir ce réflexe en permanence. Donc ici, elle se fait toucher, évidemment, quand elle se fait toucher, c'est plus compliqué, mais elle va vraiment reculer en ligne droite, ce qui permet en fait à son adversaire de faire son bull rush et de rester en fait offensive en bonne posture. Donc ici, à cause du fait qu'elle a reculé en ligne droite, elle se retrouve complètement contre la cage avec son adversaire vers le centre. Voilà, c'est rien de grave, mais c'est ce que je disais dans la vidéo entre Max Holloway et Calvin Qatar. Si toi, tu as le centre, même si tu n'es pas un combattant à pression, même si tu es un contreur, si toi, tu as le centre et ton adversaire est dos à la cage, tu as une option en plus et ton adversaire a une option en moins. ton adversaire ne peut pas désengager vers l'arrière, toi, tu peux désengager, c'est toujours un avantage. Peu importe le style de combattant que tu es et le style de combattant que ton adversaire est, ce sera toujours, toujours un avantage. Donc voilà, ici, petit défaut, elle a reculé en ligne deux, trois fois dans le combat, d'autres fois, elle reculait bien sur un angle, ce qui était très bien. Par contre, voilà, ici, mouvement latéral d'un côté, elle vient envoyer une frappe pour que son adversaire recule et puis elle sort de l'autre côté, c'est très très propre comme travail. Déplacement, ici, elle envoie une frappe, que fait son adversaire ? Elle désengage, ça laisse de l'espace et elle vient sortir dans l'espace qu'elle a créé vers le côté fermé de son adversaire. Donc au final, elle rattrape très 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 bien le coup, ce qui n'est pas le cas de tous les attaques. Ici, on se retrouve, on a de l'espace derrière et l'adversaire n'est plus vraiment vers le centre, elle devrait se trouver ici si elle veut remettre la pression. Donc, voilà, un défaut pour une très grosse qualité par d'air. Deuxième défaut et encore une fois, ici, je fais l'avocat du diable à 200%, à 2000%, c'est vraiment trouver un défaut pour trouver un défaut, mais du coup, pour trouver a room for improvement, comme on dit, donc une marge de progression. Donc ici, très belle action de Manon. Son adversaire se déplace par ici. Ok, donc ça, on le sait. En plus, on a en garde ouverte, donc elle se déplace du côté fermé de Manon. Ce que Manon devrait faire, c'est faire un petit step back pour venir, un tout petit, vraiment, un step back pour venir rejoindre son adversaire ici et couper l'angle pour faire en sorte que son adversaire se déplace après par ici vers son côté ouvert. Malheureusement, ici, au lieu de slider, elle a suivi. En fait, c'est ça que je voulais plutôt dire. Ici, idéalement, il faut slider pour maintenir la pression et en fait, elle a suivi ce qui a laissé à l'évattant, ce qui a laissé l'opportunité à son adversaire de venir récupérer le centre. Vous voyez, Manon, il y a 3 secondes, elle avait vraiment le contrôle de la cage. Ici, on a un beau contrôle. L'adversaire est vert. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Ici, si l'adversaire se déplace par là et que Manon reste ici, elle a un très bon contrôle de la cage. Malheureusement, 3 secondes plus tard, ici, parce qu'on suit au lieu de slider, on a l'adversaire qui reprend le centre de la cage et Manon qui n'est pas dos à la cage, qui reste à l'intérieur des lignes noires, mais qui perd un peu le contrôle de la cage. C'est arrivé à deux reprises dans le combat. Ici, c'est un peu pareil. Je vais revenir en arrière. Ici, je trouve que c'est une situation dans laquelle Manon doit absolument avoir son pied sur l'extérieur du pied de son adversaire pour que son adversaire ait envie de partir par là. Malheureusement, ici, encore une fois, pour le faire, elle pourrait faire un petit pas en arrière et puis revenir en triangle chercher justement cet angle dominant. Malheureusement, ici, comme elle suit, son adversaire peut attaquer et donc son adversaire a l'espace... Putain, mes flèches, elles sont dégueulasses ! à l'espace pour venir reprendre son. Voilà, là, c'est vraiment... On repart au début. Là, c'est vraiment pour jouer à l'avocat du diable parce que j'aime bien ça. Quand mes athlètes gagnent aussi, j'aimerais... Je cherche toujours à trouver le petit défaut qui peut être amélioré parce que... Il faut voir la chose comme ça. Le combat est gagné parce que c'est ce type d'adversaire. Face à une adversaire peut-être qui met plus la pression ou qui a ce gros défaut quand elle est contre la cage, c'est ce genre de petit détail qui va faire basculer le combat d'un côté ou de l'autre. En tout cas, quand Manon rentrera dans le top 10 et ça va arriver bientôt, c'est ce genre de petit détail qui peut faire la différence. Donc, je voulais juste notifier ça. Ce n'est pas des défauts, ce n'est vraiment pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une habitude qui peut se créer, qui peut encore plus améliorer son jeu. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Comme je disais, 9,5 sur 10 sur cette performance, c'est très rare d'avoir des 10 sur 10, évidemment. Manon, félicitations, très beau combat, félicitations à toi, félicitations à ton équipe. Merci à tous de me suivre, c'était Chris Gunnacht. Je n'ai pas fait de pause. Je me rends compte que je n'ai pas fait de pause, mais je vais vous l'inclure en plein milieu. Merci d'avoir suivi, likez la vidéo, mettez un petit commentaire comme ça, ça fait vivre et ça permet d'être référencé sur YouTube. C'est très important pour moi. Partagez à vos potes parce que je reçois beaucoup de feedback positif comme quoi, c'est le genre de chaîne qu'il faut avoir pour que le MMA soit plus vu et soit mieux vu et soit mieux compris. Donc, vos potes qui commencent à suivre le MMA et qui ne s'y connaissent pas des masses, je pense que c'est le type de vidéo qui peut plaire. Et voilà, je vais arrêter de faire de la pub maintenant. Achetez mon livre. J'ai déjà dit beaucoup, mais achetez mon livre. Et merci à tous, à très bientôt pour de prochaines vidéos dans le même style. Sous-titrage ST' 501